... Actuellement, de nombreux produits dits produits de stimulation se développent sur le marché des intrants. Mais la terminologie et les modes d'action de ces produits sont encore mal définis ou mal connus et ils suscitent des controverses chez les acteurs du développement agricole. Voici quelques éléments qui pourraient vous aider à mieux comprendre les principales ambiguïtés que l'on trouve autour de ces produits. Les produits de stimulation appartiennent à deux grandes catégories en termes de revendications agronomiques et de réglementations. D'un côté, vous avez les stimulateurs de défense des plantes, les SDP, ou anciennement les SDN, et de l'autre côté, les biostimulants. D'une manière générale, il est admis que les SDP peuvent constituer une option pour la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conventionnels, c'est-à-dire les pesticides, et que les biostimulants peuvent, quant à eux, être un moyen pour limiter les apports en engrais minéraux. Les définitions récentes proposées par les réseaux nationaux travaillant sur ces produits sont les suivantes. Un SDP est défini comme toute substance, ou tout micro-organisme, non pathogène, capable de promouvoir un état de résistance de la plante face à un stress biotique, c'est-à-dire face aux maladies. Un biostimulant, quant à lui, est un produit qui contient une ou plusieurs substances, ou micro-organismes, dont la fonction est de stimuler les processus naturels pour améliorer l'absorption des nutriments, l'efficience des nutriments, la qualité des cultures, et la tolérance au stress abiotique, c'est-à-dire les stress environnementaux. Et cela, indépendamment du contenu en nutriments du biostimulant, car de manière générale, la matière biostimulante est couplée à un engrais classique. Donc SDP, biostimulant, deux revodications agronomiques différentes, donc deux types de réglementation. Un SDP doit avoir une autorisation de mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique, comme un pesticide conventionnel, et par conséquent, il est soumis à un usage restrictif. Comme son activité repose sur des mécanismes naturels, un SDP peut intégrer la catégorie produits de biocontrôle, en fonction de sa nature et de ses impacts toxico- et éco-toxicologiques. Un biostimulant se situe dans la case réglementaire, matières fertilisantes et supports de culture, donc son usage n'est pas restrictif. Si l'on veut faire un parallèle avec la santé animale, un SDP correspondrait à un vaccin, alors qu'un biostimulant plutôt à un nutricament. Alors techniquement, comment fonctionnent ces deux catégories de produits ? D'une manière générale, les SDP, vaccins des plantes, sont des substances reconnues à la surface des cellules végétales, comme du non-soie. Ces substances peuvent être de nature très diverse. On trouve sur le marché des extraits d'origine végétale, animale ou microbienne, mais également des minéraux et des molécules de synthèse. La reconnaissance de ces substances par la cellule va entraîner une cascade de signalisation qui aboutit à l'activation de gènes de défense et donc à la production de molécules antimicrobiennes. Cette production est d'abord locale, mais peut se propager à la plante entière par des signaux internes pour aboutir à une résistance que l'on appelle résistance induite. Cette résistance induite a souvent l'avantage d'être large au spectre, c'est-à-dire efficace contre plusieurs bioagresseurs de la culture. Mais malheureusement, elle n'est souvent que partielle. L'état physiologique de la plante au moment du traitement constitue probablement un facteur déterminant pour l'efficacité des produits. Car la plante constitue ici un partenaire actif, puisque c'est son immunité qui est induite, à l'inverse de l'usage des pesticides, pour lequel la plante constitue un substrat inerte. Car les produits agissent directement sur les bioagresseurs. A ce jour, il est donc probablement nécessaire de combiner les SDP avec d'autres méthodes de lutte afin d'obtenir une protection équivalente à celle des pesticides conventionnels. Pour les biostimulants, il est très difficile de généraliser sur un mode d'action des substances actives. Elles vont avoir une action soit sur la plante, soit sur le sol. Les biostimulants sont généralement des produits complexes contenant une multitude de substances actives. L'effet observé sur la plante sera donc le résultat d'un ensemble d'actions réalisé par un ensemble de substances actives qu'il est difficile de décrire séparément. Néanmoins, il est possible de présenter le mode d'action global de chacun des principaux types de biostimulants. Vous avez par exemple les produits contenant des extraits d'algues qui vont apporter des hormones végétales à la plante traitée, ce qui va améliorer sa croissance et son développement. Ceux contenant des micro-organismes du sol vont améliorer la simulation des nutriments par des mécanismes de symbiose par exemple. Les biostimulants à base de substances humiques, qui sont le composant majeur de la matière organique des sols, vont agir directement sur les voies métaboliques de la plante, tout comme les hydrolysées protéiques. Tous ces apports vont permettre d'améliorer la simulation des nutriments, la croissance et la photosynthèse, le rendement, les activités antioxydantes et la tolérance au stress abiotique. Il faut savoir que l'efficacité des SDP et des biostimulants peut être très variable au champ par rapport à celle observée en milieu contrôlé. Divers facteurs sont à l'origine de cette variabilité, comme la culture et la variété ciblée, le stade de développement de la plante, ainsi que les modalités d'application, c'est-à-dire la dose perçue par la plante, la fréquence d'application des produits ou encore la qualité de l'application. Il y a également les conditions environnementales et la pression des maladies qui peuvent influencer l'efficacité des produits, surtout pour les SDP. D'un point de vue réglementaire, les biostimulants, qui sont mis en marché uniquement en tant que matières fertilisantes et supports de culture, ne devraient jamais être associées à une revendication de type résistance aux maladies, tandis que le SDP, mis en marché suivant la réglementation produits phytopharmaceutiques, ne peuvent pas faire des revendications de type stimulation de croissance. Malheureusement, cette distinction réglementaire n'est pas forcément pertinente sur le pion biologique, car certaines substances peuvent avoir un caractère mixte du fait de leur mode d'action. Les produits contenant ces substances actives pourraient donc revendiquer à la fois une résistance à un stress biotique et une stimulation de la croissance racinaire, par exemple. En ce qui concerne l'usage des produits de stimulation au milieu urbain, il est utile de savoir que depuis 2017, la loi Labbé et la loi Potier interdisent aux personnes d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des promenades ou encore des voiries ouvertes au public, à l'exception des produits de biocontrôle ou ceux autorisés en agriculture biologique. Donc cela peut inclure certains SDP. Pour les biostimulants, il n'y a pas d'usage restrictif. D'une manière générale, je pense que le grand défi de demain pour l'utilisation des produits de stimulation, que ce soit en agriculture rurale ou urbaine, c'est de trouver le bon mode d'emploi pour optimiser leur efficacité. A l'heure actuelle, leur usage nécessite un suivi des cultures plus minutieux que les méthodes conventionnelles, avec généralement des effets encore trop controversés pour les acteurs du monde agricole. Sous-titrage ST' 501